Alors, j'en ai mis un dernier parce qu'il est un peu particulier celui-là. L'accord de Ré. Alors, le Ré c'est la quatrième corde en partant du barre. Donc je prends mon schéma, mon tableau des intervalles. J'ai mis un Ré majeur par conséquent. Quatre cases plus loin j'obtiens la tierce majeure. Voilà, la tierce majeure. Elle est là. Et cette case plus loin, voilà la quinte de Ré. Et donc, un Ré majeur comprend la fondamentale, une tierce majeure, une quinte. Alors, cette fois, si je prends par exemple les notes en partant du bas. Donc, première corde, ici. Tiens, je vois que c'est le même son que lorsque j'ai pincé la quatrième case en partant de ma fondamentale pour obtenir une tierce majeure. Donc, autrement dit, la première note que vous avez là, ce sera la tierce majeure. Donc, trois. Plus haut. Donc, deuxième corde. C'est la même chose que la fondamentale. Autrement dit, deuxième corde, grand F. C'est une fondamentale. Troisième corde. Quand j'avais pincé la septième, c'était la quinte. La troisième corde est donc une quinte. Exactement la même son. Même pas d'octaves de différence. Ensuite, quatrième corde, qui est jouée à vide, c'est la corde de Ré. Comme c'est un accord de Ré, par conséquent, c'est une fondamentale. Cinquième corde. Ah, je le connais, ce son-là. C'est la même chose que la quinte. Autrement dit, cinquième corde, c'est une quinte. Bon. Première corde. Enfin, sixième corde, pardon. Ici. Ah, là par contre, je suis embêté. J'essaie d'identifier ce son. Alors, la fondamentale, ça donne ça. La tierce majeure, quatre cases plus loin, c'était ça. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas une fondamentale, c'est pas une tierce. Est-ce que c'est une quinte ? Alors, je vais me mettre en septième case. La quinte, c'était ça, le son. Non. Non. Il n'y a rien à faire. La note de Mi, elle n'a rien à faire dans la corde de Ré. Dans la corde de Ré. C'est pourquoi, en fait, étant donné que la corde de Mi n'a pas sa place dans la corde de Ré, eh bien, il faudrait éviter de jouer cette note. Voilà pourquoi j'ai mis une croix devant. La croix signifie qu'il ne faut surtout, il faut éviter de jouer cette note-là. Alors, comment je m'y prends ? Le plus simple, comme toutes les autres cordes constituent bien la corde de Mi, puisque c'est soit une tierce, une quinte ou une fondamentale, donc ça colle, eh bien, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, je me sers de mon pouce. Et je vais simplement poser délicatement mon pouce pour juste venir frotter l'accord, la corde de Mi grave, de façon à bloquer sa résonance. Regardez, écoutez. Quand je brosse l'accord de Mi, la corde de Mi grave, voilà ce que ça donne. Le son est bloqué, ce qui va libérer les autres notes. Alors, il y a une autre possibilité qui d'ailleurs est extrêmement utilisée par Goldman dans son jeu, c'est de se servir de son pouce pour jouer tout de même la corde de Mi, sauf que je vais la jouer en deuxième position, deuxième case. Là, je vais venir ici, donc ça c'est un Fa dièse, la note qui est jouée. Donc je vais venir coller un Fa dièse et en fait, quel est l'avantage de cette technique ? Eh bien, c'est que du coup, dans ce cas, la corde, elle a toute sa place dans la note. En effet, si vous regardez le tableau des intervalles, cette note-là, deuxième case, sixième corde, elle a exactement le même son que celle-ci, qui est jouée, elle, dans l'accord de Ré, puisqu'on a vu que c'était la tierce. Donc l'avantage de cette technique, en venant pincer avec le pouce la deuxième case, sixième corde, eh bien, en fait, je vais rajouter une deuxième tierce. Désormais, l'accord de Ré aura une tierce en première corde et une tierce en dernière corde. Et là, il n'y a plus de problème, je peux jouer toutes les cordes. Donc, là, j'ai plus de dissonance. Voilà. Voilà. Bon. Ce qu'il faudrait essayer de faire, maintenant, je ne vais pas le faire pour tous les accords, mais vous prenez chacun des accords. Donc, prenez par exemple un accord de Do. OK. La technique, encore une fois, tableau des intervalles. Ça, c'est un Do majeur. Donc, pour le Do majeur, il me faut une fondamentale, le Do. Voilà un Do. Donc, troisième case, cinquième corde. J'ai une tierce majeure, donc je recule, j'avance de quatre cases. Ici. Voilà la tierce majeure. Apprenez à les repérer sur chacune des cordes qui constituent l'accord de Do. Et enfin, cette case plus loin. Voilà la quinte de Do. Et maintenant, amusez-vous à repérer, à donner un nom à chacune des cordes. Par exemple, la première. Tiens, ça. C'était la même chose que ça. Bon, ben, je vois que la première corde, c'est ma tierce. Tierce majeure. Donc, je mettrai le chiffre 3. La deuxième. La corde de La. Eh bien, c'est votre fondamental puisque c'est la note Do qui est jouée. La, Si, Do. La, Si, Do. Donc, ça, c'est votre fondamental. Troisième. Tiens, ça, c'est la même chose que la première corde. J'en déduis donc que la corde de Ré joue, pour l'accord de Do, donc l'accord de Ré joue également une tierce majeure. Et je continue. Troisième corde en partant du bas. Voici une quinte. Une quinte. Après, Re, une fondamentale. Et enfin, la dernière corde sera de nouveau une tierce. Voilà. Donc, un accord de Do dans l'ordre, c'est une tierce, une fondamentale, une tierce, une quinte, une fondamentale et une tierce. Tout y est. Donc, je peux jouer toutes les notes du Do. Bon. Bon, par contre, si vous jouez un accord de Do, c'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, toutes les notes, ils sont. Le problème, c'est que la première note, la première corde qui est frottée, la corde de Mi grave, correspond à la tierce majeure de Do. C'est un petit peu bizarre de commencer par jouer une tierce. En général, on commence plutôt par privilégier la fondamentale. C'est pourquoi, l'idéal, comme dans la corde Do, vous avez en tout trois tierces qui sont jouées, eh bien, on peut se passer d'une tierce. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas dénaturer l'accord. Donc autrement dit, je vais simplement poser le pouce délicatement sur la corde de Mi grave de façon à en bloquer sa résonance. Donc, et là, forcément, j'entends bien la fondamentale en priorité. Alors, voilà, pour conclure cette vidéo, donc là, nous avons fait le tour des accords à trois sons, ce qui veut dire qu'à partir des vidéos suivantes, nous allons nous intéresser aux accords de septième, qui sont des accords un petit peu plus riches. On verra comment retrouver facilement à la guitare sur le manche un accord de septième et surtout, munissez-vous pour chacune des vidéos du tableau des intervalles. On en aura sans en permanence besoin de ce tableau. Je vous invite à faire ce que je viens de faire pour les trois accords de Mi, de La mineure et de Ré. Je vous invite à essayer de rechercher le son, la note jouée pour chacun des autres. Par exemple, faites-le pour l'accord de Phare, faites-le pour l'accord de Sol majeur et ainsi de suite. C'est vraiment un très très bon exercice et c'est le point de départ de l'enrichissement futur de vos accords. C'est de bien comprendre où est située la fondamentale, où est située la quinte, où est située la tierce. Voilà, et bien, bon courage, bonne journée, à plus tard.